Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire deux choses en même temps, on ne devait en faire qu'une mais en fait le post-il est passé donc on va en faire deux, voilà Je voulais vous parler de fards à paupières qui tiennent all the day, toute la journée, sans bouger, sans criser, sans rien du tout C'est magique parce que oui, c'est pas des fards à paupières en fait, voilà C'est utiliser des rouges à lèvres liquides, mat, ou, enfin oui mat, oui oui, ou métal j'allais dire parce que je viens de vous faire le tuto, vous allez comprendre, mais mat sur les yeux et en fait ça permet vraiment d'avoir de très jolies couleurs, vous pouvez le voir Vous pouvez aussi les mixer avec des fards à poudre une fois que c'est sec, franchement ça vous fait comme une base à paupières Enfin même si c'en est un où vous trouvez que la tenue n'est pas top quand on mange etc, sur les yeux il tiendra forcément mieux parce que voilà, parce que c'est comme ça, c'est vraiment, c'est fait pour s'accrocher quoi Donc ça tiendra, ça tient mieux, ça tient mieux que des fards crème conventionnels on va dire Et je trouve ça, bah écoutez, je trouve ça très bien, j'aime bien le faire, je vous ai déjà fait un tuto avec Et pas sur la chaîne en photo, sur le blog, et voilà, et franchement je suis très contente Et on va doubler ce test avec un, bah encore Kylie en fait, voilà, je n'ai pas pu résister Donc j'ai commandé Kylie Majesty que je viens de recevoir, donc qui est un métal cette fois, c'est le premier que j'aime Donc comme ça on va le tester ensemble, et c'est celui que je porte, donc vous allez découvrir dans la vidéo ce que j'en pense Si j'en pense autant de bien que le lip kit classique avec le rouge à lèvres normal, liquide mais crème quoi Ou si je déteste ça parce que c'est du métal et que c'est moche et que voilà, vous allez tout savoir tout de suite Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après Alors pour faire ce tuto avec des rouges à lèvres liquides, j'utilise ceux de chez Jeffree Star exclusivement C'est les seuls que je veux bien mettre sur mes yeux parce que je crois que c'est les plus safe déjà Et qui sont aussi fait pour, il est aussi créé pour apparemment Et surtout la texture c'est la mieux pour les mettre sur les yeux parce que par exemple ceux de Colourpop sont beaucoup trop secs Eux ils sont bien crémeux, mais ils sèchent complètement mais ils sont bien crémeux Eux c'est la meilleure texture que j'ai trouvé pour faire ça, donc voilà, peut-être d'autres vous me le direz Mais voilà, c'est les seuls qui sont assez, qui sont pas trop secs etc Alors donc j'en ai 4, enfin j'en ai beaucoup plus que ça en vrai, mais 4 dont les couleurs je peux les mettre sur les yeux Alors nous dirons, donc j'ai le Breakfast at Tiffany's que je vous avais présenté Et c'est avec lui que j'ai eu la première fois l'idée de les mettre sur les yeux Parce que c'est quand même un bleu qui est légèrement importable sur les lèvres Donc je vous remets dans la barre d'infos l'article que j'avais fait dessus Parce que c'était un article sur le blog où je le porte en ombre à paupières, en liner, en underliner Voilà, donc ça c'est couleur Tiffany's si vous connaissez la marque, voilà Mais c'est Breakfast at Tiffany's J'ai mon Scorpio qu'on va essayer aujourd'hui Parce que je vous dis sur la bouche, il fait vraiment trop les dents jaunes Et je pense que par contre comme c'est un violet grisé sur les yeux ça peut être très beau Il y a le 714 que je vous ai présenté dans ma sélection de rouges à lèvres pour l'été Qui est un pêche limite fluo en fait Et je pense que les deux ensemble on va pouvoir faire quelque chose Sachant que je vais mettre un peu d'ombre à poudre aussi pour, voilà Et j'ai Abused qui est un bleu foncé gris Et je vais essayer de le mettre en liner si ça va bien avec les deux autres Parce qu'il fait presque noir, donc voilà Il faut savoir que ça sèche assez vite Donc il faut quand même y aller vite Mais ceux de Jeffree Star sont assez bien pour ça Et que comme sur les lèvres, la couleur, et plus vous en mettez, plus elle se fonce Donc voilà J'ai pas mis de base à paupières, évidemment J'ai pas fait mon teint ni rien Je le ferai après au cas où on se loupe Bon je le fais de temps en temps avec lui Je l'ai fait une fois avec 714 en base Donc normalement je ferais pas mouper mais dans le doute Voilà, j'ai jamais essayé avec Scorpio encore Donc je vais mettre un peu de Scorpio sur ma main Et je vais l'appliquer un peu partout avec ce petit pinceau là Donc les Jeffree Star je les aime bien je vous le dis Parce que c'est vraiment de la crème Même s'il sèche bien Et alors après ça tient mais jusqu'au bout de la nuit quoi Par contre vous faites attention parce que ça sèche quand même assez rapidement Donc il faut le blender assez vite Donc là je l'ai posé, je vais l'estomper avec un petit pinceau Alors par contre vous voyez il faut faire attention Parce que le problème c'est que quand on l'estompe trop Comme c'est quand même pas une ombre à paupières Il y a tendance à migrer un petit peu Donc une fois que l'intensité de la chose me plaît Voilà que c'est assez intense Que j'ai la couleur qui me va Je viens prendre une ombre poudre Donc moi je vais la prendre dans ma Sweet Peach Palette Et je vais prendre Peach It Donc un violet pour intensifier un peu tout ça Que je vais venir appliquer avec un pinceau biseauté en coin externe Donc je l'applique dessus tout simplement Puisque une fois que ça a séché si vous voulez ça bouge plus trop Et c'est assez facile d'appliquer dessus Et tout simplement je viens blender Je viens poser en creux de paupières Toujours dans ma Sweet Peach Palette Le fard Charmé Dame Sure Le marron mat le dernier de la première lit Donc lui comme d'habitude je le pose en creux Pour creuser un petit peu ma paupière Avec un pinceau assez fluffy J'ai fait une pause de deux minutes Parce qu'il y avait un monsieur qui passait sa tondeuse Depuis un quart d'heure ça m'énervait on entendait rien Bref je vais mettre en coin interne pour apporter de la lumière Le 714 Donc je vais essayer de faire un truc assez léger Et assez fondu Sachant qu'il est quand même plus haut Mais je pense que les deux couleurs vont bien aller ensemble Donc je mets ça avec un petit pinceau Qui est assez comment dire Très dense et plat Les deux couleurs vont effectivement super bien ensemble J'adore le dégradé que ça fait là Entre le peche et le violet Par contre je vais juste au milieu remettre un fard un peu poudre Juste pour fondre les deux Et donc pour ça je vais utiliser le Just Peachy Parce que je pense que c'est celui qui va être le plus proche de cette couleur là Du 714 et donc je vais l'appliquer en fait assez légèrement Avec mon petit pinceau Real Techniques Juste au centre là Juste pour fondre Donc vraiment une petite pointe Parce que sinon c'est trop Il y a trop de démarcation en fait entre les deux Je vais claquer un peu fort là Et je foute Je vais tenter de faire un threadliner fin Avec Abuse Franchement je suis vraiment pas sûre de réussir pour le coup Parce qu'il est un peu plus épais que les autres Et je flippe un peu On va essayer Je vais utiliser pour ça mon pinceau coudé De chez Smashbox Et un pinceau angle Enfin biseauté Voilà qui est chez Marino je crois Donc j'en prends un peu Alors Comment je vais lui prendre ? Je commence avec le biseauté Donc là pour le coup Il faut vraiment juste poser Il faut pas essayer de tirer un trait Surtout sur le ras de cils Comme la matière à la base C'est pas fait pour ça Et pour la virgule Là par contre je vais prendre le coudé Donc je vais faire une petite virgule Parce que vraiment j'ai pas envie de me louper Je pense que Breakfast at Tiffany's Est un tout petit peu plus liquide Et j'avais mieux réussi avec Breakfast at Tiffany's A faire le liner que avec celui-ci Je vais le descendre un tout petit peu Vers le ras de cils inférieur Je trouve que j'ai mieux réussi mon oeil droit Que mon oeil gauche Mais ça va au niveau du liner Mais sinon ça va Je vais juste reprendre un tout petit peu de Scorpio Que je vais fondre ici Puisque j'ai mis du 714 là Et Abuse en coin externe Donc je vais reprendre une pointe de Scorpio Mais vraiment pour fondre entre les deux Histoire de vraiment bien refermer l'oeil Et je vais mettre mon mascara Donc ensuite je vais pouvoir faire mon teint Donc pour ça je vais prendre mon Magic Foundation De chez Charlotte Tilbury Donc le teint il va rien y avoir De très spécial Donc je vais vous l'accélérer pas mal Je l'applique avec mon Evo Toujours avec mon Evo Je pose un petit blush Casuel Color De chez MAC C'est le Weekend Gateway Je crois que c'était une édition limitée Je crois que c'était même l'édition limitée Pour les 150 ans du printemps La couleur fait peur comme ça Je vais appliquer mon anti-cerne Donc j'ai pris le Instant Anti-H de chez Jemais Donc il va aussi me permettre d'estomper Ce que j'avais dépassé Là à ce niveau là De nettoyer un petit peu la zone Pour que ça soit plus net Je prends mon bronzer Et mon highlighter du W7 Hollywood Bronze & Glow Voilà Aujourd'hui j'ai envie de celui là Ça me fait penser que je voulais toujours pas montrer mon highlighter B4 Du coup le Rose Gold Que j'ai reçu Qui va bien Qui est entier cette fois Et je vous montrerai dans ma prochaine vidéo C'est promis Voilà pour le teint Je vais juste faire mes sourcils avec le Gimme Brow Et mettre ma poudre japonesque Qui est translucide Et on va pouvoir passer à la bouche Et même si ça va être un peu too much Entre les yeux et ce que je vais mettre Mais je voulais l'essayer tout de suite avec vous Je viens de le recevoir Et sans frais de douane s'il vous plaît messieurs dames C'est un métal de chez Kylie Et c'est le Kylie Majestie Voilà Qui me faisait trop envie Alors dans ces métals Il n'y en a pas des masses qui me font envie Il y en a même un seul je crois Avant que celui-ci ne sorte Donc je vais vous le swatcher juste sur la main Je ne l'ai pas swatché Je ne l'ai pas ouvert Je n'ai rien fait Ah oui la texture c'est bizarre Il est beau Lui sur les yeux ça pourrait le faire Mais les Kylie je ne sais pas trop La matière est bizarre Bon bref Donc on va l'essayer ensemble Je ne sais pas du tout ce que ça donne Voilà Je vous dis on découvre ça ensemble C'est censé être mat La première couche en l'échuant bien Ça fait un peu très clair Peut-être même un peu dégueulasse Mais je pense que c'est pas mal par exemple À poser sur d'autres On peut avoir quelque chose d'un peu translucide Par contre bon Dès la deuxième couche C'est vraiment opaque Par contre je le pose Je ne sais pas pourquoi La matière elle me donne envie de poser Plus que d'appliquer Franchement le rendu est pas mal Je définis un petit peu les contours avec le pinceau Franchement j'adore J'adore Alors la texture c'est plus épais Que c'est vrai liquide mat Là pour le coup c'est vraiment de la crème Donc je pense que Si je l'avais ouvert avant Si je l'avais reçu avant Je l'aurais mis sur les yeux J'aurais essayé De toute façon je vais essayer Je vais vous dire Parce que c'est plus épais C'est plus crémeux Mais ça reste agréable C'est pas trop lourd Et la couleur franchement Mais j'adore quoi Alors j'aime beaucoup Parce que c'est ni un noir Ni un gris C'est vraiment entre les deux Et dans les paillettes Qu'il faut métalliser C'est du bleu Et je trouve que ça adoucit le truc Il y en a qui aimont pas En fait j'avais peur Que ça choque énormément Avec le maquillage des yeux Et au final Je trouve que oui Ça sort de l'ordinaire et tout Mais franchement ça va C'est pas horrible Moi ça me Franchement je trouve Je trouve que ça va Et celui-ci C'est un des plus portables Dans ce genre de couleur que j'ai D'ailleurs Je voulais vous faire une vidéo Sur mes rouges à lèvres Vraiment chelous Mais genre vraiment J'ai des bleus J'ai celui-là maintenant J'en ai que j'achète Parce qu'ils me plaisent de ouf Et je me dis Est-ce qu'un jour J'arriverai vraiment A mettre ces trucs dehors Lui je peux vous dire que oui Parce que c'est franchement Pour moi c'est pas si chelou que ça Par rapport à tout ce que j'ai pu acheter Et que je peux pas mettre Mais voilà Si vous voulez une vidéo Sur mes rouges à lèvres Un peu chelous Bleus et tout Bah dites-le moi Donc voilà Vous avez vu On a testé le Kylie C'était pas vraiment le but de la vidéo Mais comme je l'ai reçu Voilà Par contre Vous avez vu que bon Les rouges à lèvres liquides En En ombre à paupières Ça marche quand même Très bien On peut faire de très jolies choses Enfin moi en tous les cas Franchement j'adore ce maquillage J'avais peur que le C114 Se fasse un peu trop Parce que sur la bouche Il est très fluo Et en vrai Bah écoutez ça va Moi je trouve que là ça va Le dégradé va On peut très bien dégrader Juste au doigt Mais même en mettant des fards Poudre on dégrade Assez facilement Donc voilà Alors comme je vous disais Moi je préfère le faire Avec les Jeffree Par rapport à leur texture Qui est un peu plus crémeuse Vous pouvez certainement le faire Avec plein d'autres teint Plein d'autres marques Pardon Plein d'autres gammes Par contre Ce que je vous conseille pas C'est de le faire Et là par contre J'ai essayé avec Les Lime Crème Par exemple Qui ont une texture Très liquide Qui sèche extrêmement vite Mais qui vous voyez Prend un peu la lèvre comme ça Tout ce qui est texture Comme ça trop liquide Déjà ça va vous faire mal Ensuite ça fait moche Parce que ça plie un petit peu Vous voyez ce que je veux dire En se rétractant Donc il faut vraiment utiliser De texture crème comme ça Peut-être que les Anastasia Ça peut le faire Mais je sais que les Jeffree Sont très très bien pour ça Je vous relaisse l'article Avec celui-là Dans la barre d'infos Quant au Kylie Bah écoutez franchement Je suis très contente Alors c'est vraiment pas Comme le Lip Kit C'est pas la même texture Là vous voyez Il est pas encore sec Presque Mais pas encore Mais on le sent plus Sur les lèvres Mais franchement Je trouve ça très joli Et en fait la couleur Au final Bah moi qui avais peur De me dire C'est peut-être parce que J'en achète tellement Des très chelous En ce moment Que je me dis Oh bah ça Tranquille quoi Mais je la trouve Très jolie cette couleur Franchement je suis fan Vous me direz Ce que vous en pensez J'espère que ça vous a plu Dites moi vous Si vous avez déjà utilisé Les rouges à lèvres liquides Sur les yeux Et lesquelles Comme ça si vous pouvez donner D'autres marques Qui s'utilisent facilement Sur les yeux Aux autres Bah écoutez Je vous en prie Mettez-vous en barre d'infos Ça servira à tout le monde Et à moi la première Peut-être qu'il y en a que j'ai Et auxquelles j'ai pas pensé A le faire Par contre les NYX Doivent être très bien Les lingeries de NYX Doivent être très bien Faudrait que j'essaye J'ai pas encore essayé Mais là ça vient de me Voilà Les lingeries de NYX Doivent être très bien Je vous fais plein d'élan Gros bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye